Alors j'ai pris une équation ici, 5x moins 3 égale 4x plus 3. Et donc le but, c'est de trouver pour quelle valeur de x cette équation-là va être vraie. C'est-à-dire que si on remplace x dans cette équation par une valeur, il faut que ce calcul-ci soit égal à ce calcul-ci. Alors on peut, par des manipulations algébriques, résoudre cette équation. C'est ce qu'on fera dans d'autres vidéos. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est déjà tester un certain nombre de valeurs. Alors là, je t'ai mis trois valeurs, x égale 5, x égale 6 et x égale 7. Et ta mission, là, c'est de voir si une de ces valeurs, ou plusieurs de ces valeurs, satisfont effectivement cette équation-là. Donc ça veut dire que tu dois remplacer x par chacune de ces valeurs, calculer le membre de droite, calculer le membre de gauche, et regarder si ces deux membres sont égaux. Alors je te laisse le faire de ton côté, puis après on le fera ensemble. Voilà, maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Alors, je vais prendre déjà le cas de cette valeur-là, x égale 5. Ça veut dire que je vais remplacer x dans cette équation par la valeur 5. Donc à chaque fois que je rencontre x, je remplace par 5. Alors je vais calculer séparément les deux membres. D'abord ce membre-ci, le membre de gauche, en remplaçant x par 5. Donc j'ai, je vais garder les mêmes couleurs, 5 fois, alors là j'ai x, 5 fois, 5x ça veut dire 5 fois x. Donc j'ai 5 fois 5, puisque x je le remplace par 5, 5 fois 5, moins 3. Et ça je peux calculer ce membre-là, 5 fois 5, ça fait 25, moins 3 du coup. Et donc 25 moins 3, ça fait 22. Maintenant je vais calculer le membre de droite en remplaçant x par 5, ce qui va me donner 4 fois 5, plus 3. Alors 4 fois 5, ça fait 20, plus 3, ça fait, du coup, 20 plus 3, ça fait 23. Et donc tu vois que quand x est égal à 5, ce calcul-là te donne 22 au membre de gauche, et le calcul du membre de droite te donne 23. Donc 22 est différent de 23, donc la valeur x égale 5 n'est pas une solution de cette équation-là, puisqu'il faut que ces deux calculs, le calcul de gauche et le calcul de droite, te donnent le même résultat. Alors on va essayer avec x égale 6, on fait exactement la même chose, sauf qu'ici je vais remplacer x par 6, donc je vais avoir 5 fois 6, moins 3, ça c'est le membre de gauche. Alors 5 fois 6, ça fait 30, donc à gauche j'ai 30 moins 3, 30 moins 3, ça fait 27. Et puis maintenant je vais calculer le membre de droite, donc c'est 4 fois x, et x je remplace par 6, donc en fait j'ai 4 fois 6, plus 3, et je fais ce calcul, 4 fois 6, ça fait 24, 24 plus 3, qui me donne 24 plus 3, ça fait 27. Et donc là, effectivement, 27 c'est égal à 27, en fait le nombre que j'obtiens à gauche est égal au nombre que j'obtiens à droite, donc x égale 6, ça c'est une solution de notre équation. Alors ici, il n'y a qu'une seule solution possible, on va quand même vérifier pour la valeur x égale à 7, normalement elle ne devrait pas marcher. Et pour ça, je vais remplacer x par 7, donc j'ai 5 fois 7, 5 fois 7, plus, moins 3, ça c'est le membre de gauche. 5 fois 7, ça fait 35, donc ici j'ai 35 moins 3, 35 moins 3, ça fait 32. Et puis je vais faire la même chose avec le membre de droite, qui est 4 fois 7, plus 3. 4 fois 7, plus 3, alors 4 fois 7, ça fait 28, plus 3, 28 plus 3, ça fait 31. Donc ici, 32 est différent de 31, donc si je remplace x par 7, le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite, donc cette valeur-là n'est pas une solution non plus.